Ici ce matin avec vous. Je suis dans mon cœur, j'ai mes sentiments ce matin dans mon cœur. Est-ce que vous m'écoutez derrière, là-bas, bien ? Non ? Un petit peu plus fort la solo. Le sentiment que j'ai dans mon cœur, c'est qu'on est un peuple bizarre. C'est que quand on pêche, on est même tout bonjour. Et que ce soit les seuls qui laissent les choses de Dieu et qui vont leur pêcher, que ce soit les frères, voire même les serviteurs de Dieu, c'est vrai que le pêcher, ça coupe la communion et la bénédiction. Mais j'aimerais quand même vous dire que notre deux doigts, c'est d'y ramener. De ramener les sœurs qui se gardent, les jeunes gens, les filles ou les garçons. Mais surtout aussi avec de ramener les hommes qui partent dans le monde et même qui font des choses importantes. Je ne suis pas d'accord que je vous fasse un tableau. Notre devoir, c'est de les ramener dans la maison de Dieu. De les bénir. D'accomplir le plan de Dieu. Quelqu'un qui a même commis la lutteère et qui se sépare et qui ne se sépare. Mais à un moment donné, bien sûr, dans les églises locales, ce n'est pas facile, mais à un moment donné, ces personnes-là doivent revenir à la présence de Dieu. Nous devons l'évoquer. J'aimerais vous parler, moi, ce matin, un message normal, c'est un message normal, et j'aimerais vous parler de la mort. La mort, elle existe sur 4, 5 grands points importants dans la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions regarder, vous laissez voir, mais je ne vais pas banaliser ce message parce qu'il est important. Je marquerai comme ça, moi, le but de la résurrection, c'est de vaincre la mort. Et ce matin, je voudrais le dire à tous, tous ceux qui sont ici, avec les fères qui sont derrière moi, nous avons vaincu la mort. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, bien sûr, on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais nous nous prenons pour des enfants de Dieu rachetés, sanctifiés, bénis. Nous connaissons la volonté de Dieu aujourd'hui. Et si vous faites semblant de connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de pricher. Non, nous sommes alertés dans notre conscience, dans notre vie, de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est faire le bien. Quand quelqu'un ne fait pas le bien, il se détourne du commandement du Seigneur. Tendre la main à un émoui, dire bonjour à un frère, essayer de faire quelque chose pour aider, d'aimer, d'agir. Et parfois, souvent, on est surpris comme étant renfermé en nous-mêmes. On dit, celui-là, non, c'est bon, ou celle-ci, non, c'est bon. Alors que notre devoir, c'est de... c'est de ne pas créer, c'est de vivre la communion avec tous. Aujourd'hui, vie lumière ne fabrique pas les serviteurs de Dieu. La peine que nous avons reçue en tant que serviteurs de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Mais lumière, on est encadré par une vie lumière. Mais je veux dire, notre vie à nous, nous la devons, bien sûr, dans le respect de nos anciens, mais notre vie à nous, nous la devons, parce que Jésus est venu nous toucher. Jésus est venu nous bénir. Il nous a réveillés, ressuscités spirituellement. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, et que nous avons envie d'être ici, nous avons envie de venir à la Convention, nous avons envie de partager la communion, nous avons envie de témoigner, de chanter, de prêcher. C'est parce que nous sommes vivants. Il y a, je le dis avec beaucoup de respect, il y a peut-être des inconvertis au milieu de vous, vous êtes les bienvenus. Mais tous les chrétiens qui sont ici sont vivants avec Dieu. Alors ce matin, je veux dire aux inconvertis qui sont ici, avec douceur et gentillesse, dans la bénédiction de la maison de Dieu, approche-toi pour recevoir la communion du Christ, et vivre une vie nouvelle, et non pas une vie dans la mort, dans la décadence, mais une vie de transformation. je ne sais pas si c'est trop fort, je ne sais pas si c'est pas trop fort. C'est bien. Et moi, le but de ce message, c'est de parler du monde, de la chair, de la mort spirituelle, de la mort physique, et du diable. Quelle est la fin de Satan ? Alors, je vais quand même foncer dans le message, parce que ça peut être un petit peu trop long, et je ne voudrais pas être trop long ce matin. Je vais parler d'abord du monde, le monde. Galates, chapitre 1, et le verset 5 et 4. Le Seigneur, qui s'est donné lui-même, pour nos péchés, afin de nous rajouter du présent siècle mauvais. Vous vous rendez compte un petit peu ? Alors que nous, on était au courant de rien. Et même, si vous prenez, par exemple, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il y a beaucoup d'incolent-fils qui sont au courant, et qui ont fait des expériences, mais qui ne sont pas du tout au courant. Et d'un seul coup, ils écoutent un mot de Dieu, et ça met en route quelque chose qui vient du ciel. Parce que la parole de Dieu est vivante, et quand elle est annoncée, elle produit une puissance, dans celui qui m'écoute. La parole de Dieu, elle crée la vie, elle crée le réveil, elle crée la puissance dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, d'aller aux réunions et d'écouter la parole de Dieu, les prédicateurs qui prêchent l'Évangile ouvert, l'Évangile puissant, l'Évangile vivante, d'écouter la parole de Dieu, c'est l'histoire de votre éternité. C'est l'histoire de notre éternité. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous l'acceptons, il n'y a plus de mort pour chacun des enfants de Dieu. Nous vivons dans une vie, une vie abondante, une vie spirituelle, une vie bénite, exempt de souillures, de péchés, exempt de tout ce qui se fait dans le monde. Quand on était dans le monde, on était dans le monde, mais aujourd'hui, nous sommes à Dieu. Nous devons, avec un grand cœur, une grande conscience, nous devons prendre tout ce qui appartient à Dieu. J'aimerais dire à toute cette assemblée ce matin, ne refusez pas la parole, même si ce n'est pas ce que vous aurez voulu écouter, mais la parole de Dieu est vivante. Elle est une variété multiple pour chacun d'entre nous. Elle est capable de parler à un personnage, à sa conscience, à sa réflexion, à son cœur, pour sa chair, pour son corps, pour sa vie, pour ses enfants, pour son foyer. La parole de Dieu est tout. L'Évangile est plus puissant que les hommes. Et Christ, c'est l'Évangile. Jésus, c'est l'Évangile. Jésus, c'est la Côte de Noël. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. C'est lui, notre vivant, notre Père, notre Dieu. Jésus est vivant. Il est au milieu de nous. Bébé, c'est quoi ? Mes frères, vous le croyez ? Nous le croyons. Il est au milieu de nous. Dans le texte, ici, il est question du Seigneur qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Le monde, par nous-mêmes, sans Dieu, nous ne pouvons pas nous vaincre. Mais avec Dieu, avec Jésus, avec l'action du Saint-Esprit, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, et les frères, et nos anciens, les frères, les jeunes, quel potentiel qu'il y a dans la jeunesse, les jeunes pasteurs qui sont ici. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 3 ans. Quel potentiel ? Dieu donne. Dieu bénit. Je me rappelle de mes commencements, moi. ça va sur 37 ans maintenant. Je me rappelle de mes commencements. J'étais un feu. On dirait qu'il y a un son qui a jeté sur moi, un son d'autre. J'étais un feu. Et je sais que parmi les serviteurs de Dieu qui sont ici, je ne les vois pas tous, mais si seulement Dieu pourrait les distinguer avec un feu, une flamme de feu sur leur tête, parce qu'ils l'ont. Nous détenons ce feu de Dieu pour déjouer le monde, pour déjouer, parce que nous sommes là à la prédication. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, je veux nous encourager à tous. Nous sommes là parce que nous voulons travailler pour Dieu. Et nous voulons déjouer les pièges du malin, les pièges, les pièges sataniques, diaboliques, les choses qui ne correspondent pas, qui viennent détruire nos familles, qui viennent toucher nos enfants, qui viennent agir par le péché, qui viennent se manifester dans nos églises. Nous disons non aux choses du monde, parce que Christ a vaincu le monde. Et nous sommes de ceux qui sont ressuscités avec lui. Et nous sommes des numéros un. Je ne veux pas... Quand je dis numéro un, les incrovertis qui sont mis de nous, ne prenez pas ça mal. C'est des choses qui sont des choses de Dieu, la Bible nous en parle. Et nous sommes liés avec Christ. On est liés avec lui. On n'est pas encore comme lui, mais on a reçu sa vie, son esprit, son âge, sa puissance. Nous avons reçu ces choses. Et nous sommes liés. Je n'ai pas envie de vous charrage comme ça, pour rien, parce que ce n'est pas du char à la peine que je fais. C'est la Bible qui m'autorise à parler comme ça. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu est importante. Elle est puissante. Elle est grande, la parole. Personne ne peut la discuter. Je lui dis la discute comme dans un mur. Personne ne peut la mettre en cause. Nous ne pouvons pas mettre en cause Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni la parole. Tout ce qu'on va dire contre l'Évangile va nous attrister tout de suite. Tout ce qu'on va dire contre la parole, on va se sentir mal, parce que nous avons parlé sur les choses les plus puissantes du Père. Ici, dans ce passage, c'est vaincre le monde. Si Jésus n'est pas avec lui, nous ne pouvons pas le vaincre. Et pourquoi nous sommes en train de vaincre sur le monde ? C'est parce que nous vivons avec lui. Si tu vis sans Dieu, j'en veux pas aux incovertis ce matin. Je suis très content s'il y en a beaucoup ce matin. Mais j'aimerais m'adresser aux incovertis maintenant et leur dire le monde dans lequel nous vivons et que vous vivez vous, vous avez besoin de venir à la parole de Dieu. Et donnez votre cœur au Seigneur pour découvrir une dimension nouvelle, spirituelle, d'une dimension incommensurable, d'une dimension qui n'est pas palpable. Mais nous arrivons à toucher par l'espérance. Nous arrivons à toucher par nos convictions. Nous arrivons à toucher avec nos cœurs les choses qui sont invisibles, les choses incompréhensibles. Parce que Dieu a mis en nous son esprit. Et aujourd'hui, nous avons reçu la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu s'attache vers les hauteurs. La terre, pour nous, c'est la terre. Elle nous a encadrés depuis bientôt 6 000 ans. Quand l'Église sera engrée, ça fera 6 000 ans que la terre a été encadrée par Dieu pour les hommes. Avec le 1 000 ans, ça fera 7 000 ans. Et là, ça fera bientôt, à l'enlèvement, ça fera 6 000 ans d'histoire. 6 000 ans d'histoire dans lequel c'est pour ça qu'Apocalypse 22 dit « Je vis une nouvelle terre, un nouveau cieux ! » Et c'est dans cette dimension-là que nous partirons pour donner, parce que c'est une métaphore, l'idée, parce que l'Évangile nous parle de la manière des hommes. Parce que la terre a abrité les hommes pendant 6 000 ans. Elle a donné la nourriture de l'eau fraîche. Elle a donné des sommeils. Elle a donné des saisons. Elle a donné des fruits, des légumes. Et la révélation d'Apocalypse 22, c'est pour nous rassurer. Apocalypse 21, Apocalypse 22, c'est pour nous rassurer, pour nous dire une nouvelle terre. Et dans la compréhension de la lecture, « Ah ben, on est content si c'est une nouvelle terre, parce qu'on a été sur une nouvelle terre. » Alors, je ne sais même pas si c'est une nouvelle terre. La seule différence qu'il y a, c'est que tu es ici. Et la terre, dès à présent, fut roulée comme un vieux manteau. Et d'un seul coup, il y a une terre qui arrive, là où on va habiter toujours. C'est pour nous rassurer et qu'elle nous dit que c'est une terre. Parce que la terre d'ici nous a appris plein de choses pendant 6 000 ans. Le monde d'aujourd'hui va à sa perte. Et je le dis tout haut, et si je pourrais le dire dans un micro qui vient résonner dans les oreilles du monde entier. Oui, nous sommes des chrétiens. Oui, nous appartenons à Dieu. Mais la terre des hommes qui est là aujourd'hui va être roulée comme un vieux manteau et disparaîtra dans la face de l'Éternel. Et c'est ce que cette note-là est en train de nous dire. Il va y avoir disparition. Même la terre aura sa réprimante, sa rétrédition. Le ciel le désaprésentre à sa rétrédition. Alors que nous, nous pouvons vaincre sur le monde. Nous pouvons vaincre sur la terre. Ça va tellement être une grande victoire. Ça va nous emmener au-delà de la terre. Parce qu'on partira de la terre. On partira de la terre que la terre va être roulée après un vieux manteau. Ici, dans le texte, le monde, parce que là je parle de la terre moi, mais en réalité c'est le monde. Et le monde, c'est tout ce qui peut nous donner. Et c'est tout ce qui peut nous renfermer dans des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Renfermer dans des sectes. Renfermer dans l'alcoolisme. Renfermer dans le corps et pain. Renfermer dans tout ce qui fait notre monde. Ce qui a fait notre monde. Parce que même encore maintenant, je me remercie à des chrétiens ici. Même encore maintenant, il y a encore des chrétiens qui sont attachés au monde. Et qu'ils auraient besoin de dévier la corde du pied gauche ou du pied droite. Ou la main de droite ou la main de gauche. Pour demeurer des véritables chrétiens. Parce que nous ne pouvons pas vivre chrétiens si nous aimons le monde plus que Jésus. Nous ne pouvons pas vivre une vie toute entière chrétienne si on est constamment dans la festivité du monde. Tu as plus de joie à compter dans le monde que quand tu es à la réunion. Tu as plus de joie à compter dans le monde qu'à la convention. On ne peut pas trouver ce sentiment-là dans les vrais chrétiens. Et c'est pour ça que ce matin je prêche sur le monde. Il y a encore plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. La seule différence qu'il y a, c'est que nous sommes liés dans la nouvelle naissance à Christ. Nous sommes nés de nouveau. L'esprit du monde, quand on s'est converti, je le dis bien, je fais bien attention au mot, l'esprit du monde, quand on s'est converti, on n'avait même plus l'esprit du monde, on avait l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on a toujours l'esprit de Dieu. Mais comme on regarde dans le monde, on a deux esprits, des fois de temps en temps. Ou des fois, c'est l'esprit du monde qui prend plus de place que celle de Dieu. et c'est pour ça qu'il faut faire attention à nous. Le monde a été vaincu. Et on discutera vers le cinquième point tout à l'heure pour voir ce qui va se passer après. J'aimerais vous parler maintenant de notre deuxième ennemi, c'est la chair. La Bible déclare dans Romains, chapitre 7, le verset 18, il est dit ceci. « Ce qui est bon, je ne sais, dit Paul, n'habite pas en moi. » Chapitre 8, verset 8. « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis selon la chair. Il faut vivre selon l'esprit et non pas la chair. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu es un chrétien charnel, parce qu'on parle de ça, si tu es un chrétien et que tu vis selon la chair, tu ne peux pas vivre une vie de Dieu. La vie de Dieu se vit avec l'Évangile, avec la prière, avec le jeûne, avec la parole de Dieu, avec la communion, la communion des anciens, il y a aussi devant, mais la communion avec les jeunes. et le ministère que nous avons reçu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Quelle diversité de ministères. Quel bonheur. Ministère d'évangélisme, ministère de pasteur, d'exercer, ministère d'apôtre, pour les plus grands, ministère de prophète. Vous vous rendez compte un petit peu de comment c'est important. Le ministère de pasteur. Quelle beauté. Quelle grâce de Dieu. Et tout ça, tous ces ministères-là, que les frères ont reçus, qui sont ici, et derrière moi, tous ces ministères-là, ils ont de la nourriture. Pour tout le monde. nourriture prophète, nourriture pasteur, nourriture apôtre, nourriture docteur, nourriture, 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 nourriture. Et toute la semaine, on a été nourris. Et c'est bizarre, lorsque vous allez partir de cette grande nourriture qui est ici, avec cet ensemble, mais vous allez vous trouver à deux, trois, tout seul, tu vas lire ta Bible dans un coin. Et tu vas repasser tout ce que tu as vécu, mais tu vas lire ta parole et il y a la nourriture, là, il y a la nourriture. Il y a la nourriture chez toi. Il y a la nourriture parmi les inconvertis, même si tu vas, en partant d'ici, vers des inconvertis, parce que tu dois aller, soit vers mon père, soit vers ta famille, et bien vas-y, parce que tu es une lumière, là-bas. N'aie pas peur d'aller vers les inconvertis. Amen. Il faut qu'on témoigne à nos familles. Ici, dans le texte, il est dit ceci, ceux qui vivent selon la chair, le soleil est clair à Dieu. Il ne faut pas vivre selon la chair. Il ne faut pas être des chrétiens charnels. C'est pas bien des chrétiens charnels. Un chrétien charnel, les pasteurs, les pasteurs d'église, on les reprend, parce que si on ne les reprend pas, ils infectent les autres. Donc il faut reprendre un chrétien charnel, un chrétien qui ne correspond pas. Des fois, ça arrive même qu'un pasteur, sans le vouloir, il fait un petit écart, il fait une action charmelle, pas méchant, mais il se rectifie tout de suite parce que c'est facile pour lui de remettre les choses en place. Mais les chrétiens, ils ont besoin de leur pasteur. Ils ont besoin du pasteur qui vienne leur dire quelque chose. Et tu montes dans le foyer avec la femme, l'homme, et tu discutes un peu, et quand tu repars, la bénédiction, elle est là. La volonté de Dieu, le pastoral, j'aimerais demander à tous les pasteurs qui sont ici de se lever, s'il vous plaît. Levez-vous. J'aimerais que tout le monde se mette de vous. Les frères, levez-vous tous. Regardez. Regardez autour de vous. Tout ça, c'est les pasteurs. C'est vos pasteurs à vous. Demain, vous viendrez dans mon église, vous viendrez dans l'église à Ville-Neuve-Loupée, vous viendrez à Marseille, n'importe où. Ces pasteurs, vous irez sur Ronde, vos pasteurs, parce qu'ils vont vous conseiller, ils vont vous bénir. Merci les frères, que Dieu vous bénisse. On est ensemble ce matin. La vie charnel, la vie charnel, le chapitre 5 de l'Église aux Romains, aux Galates, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et 1 Jean 2,16, la convoitise de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est vrai que l'esprit, c'est tout à fait différent. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, ou quand tu commences à prier, ou quand tu penses à Dieu, toutes tes pensées, toute ta conscience, toute ta vie est braquée sur la lumière de la parole de Dieu. Mais si tu négliges et que tu laisses, alors, les désirs de la chair vont prendre place. Et c'est pas ce qu'on peut penser tout de suite, mais les désirs du monde, les désirs des choses, pour satisfaire ta chair, pour faire ceci, pour faire cela, pour aller en vacances, pour aller en voyage. Alors il y en a qui vont en voyage, mais il y en a qui sont toute l'année en voyage. C'est quand même compliqué. Il y en a qui sont toute l'année en voyage. Ils partent n'importe où, peu importe, mais ils partent toujours, constamment, peut-être dix fois dans l'année ou vingt fois. Si vous avez un travail à faire, je te dis avec douceur, si vous avez un travail à faire, vous êtes témoin, vous êtes des témoins, ta femme est une témoignière, elle témoigne, toi tu témoignes, alors reste un peu dans ta famille, parce que ta famille ont besoin de toi. Tes beaux-parents ont besoin de toi, tes parents ont besoin de toi, ta famille a besoin de toi, parce que tu dois témoigner et tu dois apporter l'évangile et sauver ta famille. Qu'est-ce que vous croyez ? Je le dis à tous les pasteurs qui sont ici, le chapiteau, il est là. L'autre, on l'a gardé très longtemps. Mais combien ? 41. 41 ans, il l'a gardé. Mais celui-là, moi je ne sais pas s'il vous plaît et que vous voulez le garder, vous resterez, mais moi je veux m'en aller, je veux partir, je ne veux pas, les frères, c'est bien compris ce que je dis. Moi je ne veux pas le garder 41 ans celui-là, moi je voudrais le garder quelques petites années à peine, parce que je voudrais que le Seigneur revienne pour le chercher. On va appeler ce qu'ils voudront, s'il y a des incontartistes qui le veulent, vous pourrez le prendre, il sera disponible. Et je ne me moque pas de vous, mais je voudrais réveiller en vous le désir de partir avec nous. Parce que j'ai trop de respect pour me moquer de quelqu'un et ça c'est pas bon. Mais je voudrais que vous venez avec nous dans ce départ de la volonté de Dieu. Ici, maintenant je vais parler de la mort spirituelle. Je n'ai pas beaucoup de merci à chaque fois, mais ça va comme ça, c'est très bien. Il est dit ici, la mort spirituelle et dans l'érogène de Jean chapitre 5 et verset 24, Jésus nous a donné, mais il n'en avait pas besoin de le faire, il n'en avait pas besoin de le faire, mais il nous a donné la dimension. Jésus, dit le texte, il nous a donné la dimension de la résurrection. Il nous a donné la dimension. Et quand il est venu, il est venu comme un enfant, il a grandi comme un adolescent et après il est devenu homme. Il a rentré dans son ministère et pendant trois ans et demi, il a voulu gagner Israël à la bonne cause. Et au chapitre 9 et 10 de l'évangile de Matthieu, Jésus est pris à partie par les juifs. Il est pris à partie. et à un moment donné, ils disent sur lui, tu es un démon, on va leur dire, tu es possédé. Et là, c'était la domination ce que Israël avait fait. Et à partir de là, Jésus rejette Israël. Mais il était obligé de l'appeler. Et Israël, elle n'est pas venue à son appel. Elle a refusé de venir à son appel. Mais Jésus, lui, il était obligé de la paix. Il était obligé de rester vers les brebis de la maison d'Israël. Il n'attendait pas les pailleurs. Mais à partir du moment où il a rejeté et qu'il avait choisi les disciples, à partir du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons quelque chose d'exceptionnel. La Bible déclare que Jésus sortit de la maison. Et quand il sort de la maison, la maison c'est Israël. Et il se dirige vers le lac. Et quand il se dirige vers le lac, il monte dans une barque. Il sort de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il rejette Israël. Et maintenant, il change son objectif d'évangélisation mondiale. C'est qu'il va sur la mer, dans une petite barque. Alors qu'Israël détenait le temps, détenait toutes les grandes choses importantes de l'Ancien Testament. Mais Israël n'a pas voulu. Alors Jésus quitte le pas. Il le met dans une barque. Il met sa vie dans une barque. Et en mettant la vie dans une barque, il est en train de donner son nouvel objectif. Parce que le lac de Galilée, ça s'appelle la mer. Et la mer, c'est le monde. Il n'a plus surnom ce lac. Mais c'est la mer de Galilée. Et la mer de Galilée, ça représente le monde. Et bien Jésus est monté dans une petite barque. En quittant le temps, en quittant toute Israël, il est monté dans une barque. Et maintenant, il dit sur ses disciples qu'ils étaient sur le rivage, il dit, Seigneur, les disciples disent, mais comment ça se fait que tu leur parles en parabole ? Et bien il dit, à partir de maintenant, je vais leur dire la vérité, mais ils ne comprendront plus rien parce qu'ils ne comprennent plus les paraboles parce qu'ils ne veulent pas accepter la volonté de Dieu. Et Jésus a parlé en parabole et il se tourne vers ses disciples. et en se tournant vers ses disciples, il dit, eux, ils ne comprendront plus. Mais il dit, vous, les paraboles, vous les comprendrez avec la perfection. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas des juifs, mais tous les paraboles que Jésus a fait, on les comprend à la perfection. Eux, ils ne comprendront plus rien, mais il dit, vous, sur les disciples, vous comprendrez les paraboles parce que je leur parle, je leur dis la vérité, mais à vous, vous connaîtrez le mystère de la grâce. Et nous, on connaît le mystère de la grâce. On vous croit un petit peu. Jésus va revenir. Il va venir nous chercher. Et j'aimerais dire à cette assemblée, peut-être des fois des pensées sont mitigées, mais il y a aussi d'autres renseignements qui peuvent en faire en plus que moi. c'est que Jésus va revenir, mais il ne va pas revenir au milieu de la tribulation. Il ne va pas revenir à trois mois que la tribulation a commencé. Jésus va revenir, mais il va revenir avant les sept ans. Et il va venir nous chercher. Il va venir nous prendre. Il y a la divise. On va être emmenés au milieu de la semaine. Il y a la confusion avec la voiture même 4-15 quand Jésus dit quand vous avez l'abomination au lieu saint. L'abomination au lieu saint, c'est l'antichrist qui a changé son visage de séducteur et qui devient antichrist et qui rentre dans le temps pour le profaner. Alors il y en a qui disent que là, ici, trois ans et demi, alors là, on est enlevé là. Mais non, Jésus dans le texte dit pas enlevé là. Il parle aux juifs et il dit si vous voyez l'abomination au lieu saint, fuyez dans les montagnes. Le pied ne se lève pas de terre. Mais nous, on ne retient pas l'antichrist ni l'antéchrist. Nous, on retient l'alpi qui est avant le septennat dans lequel sommeillent le séducteur et l'antichrist. Et nous, on est enlevé avant et nous partons avec nous. Donc ceux qui veulent rester, rester, s'ils ne veulent pas dire avec nous. Mais nous, une chose qui est sûre, et là, les enseignants peuvent le confirmer ici, c'est que nous sommes enlevés avant que les sept ans commencent. Et les preuves bibliques, les anciens, les autres, pour que tout Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le charlem, la mort spirituelle, et maintenant, je vais vous parler de la mort physique. la mort physique existe. Elle existe pour les inconvertis, elle existe aussi pour ceux qui appartiennent à Dieu, mais j'aimerais vous dire que la mort physique, elle existe pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il faut se préparer. parce que tu sais, tu connais pas le jour, le jour de ta mort. Tu n'es pas prêt ? Prépare-toi. Il faut se préparer à la rencontre de Dieu, il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. Si tu es prêt, alors c'est une réjouissance, mais si tu n'es pas prêt, ne sors pas d'ici sans te préparer. Bébé, il faut se préparer. Alors j'invite tous les inconvertis ce matin, et des chrétiens qui sont bancals, qui sont mondains, qui sont charnels, de renoncer à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et que ce matin, tu dois prendre une décision, parce que tu dois partir avec le corps, parce que voyez, tout ça là, tous ces personnages, et non seulement ici, mais dans le monde entier, ça fera un seul corps. Aujourd'hui même, dans l'enseignement, l'église de Jésus-Christ fait un seul corps. Le corps de Jésus n'en est qu'un seul, et dans la multiplication des disciples, et dans la multiplication de cette assemblée, nous sommes un seul corps. Nous sommes la fiancée, et nous allons partir à l'enlèvement de l'église. J'invite les incovertis à se convertir. C'est dangereux ce que vous vivez. C'est dangereux ce que vous êtes en train de vivre. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, pas à nous. Et au Seigneur, il lui te prend en charge. Il t'est béni. Il t'apporte ce que tu as besoin. Il te donne l'assurance. Il te donne l'espérance, le pardon des péchés. Et quand tu as reçu tout ça, tu deviens trétien. Mais ce n'est pas à force de recevoir aujourd'hui, demain, après-demain, non. Tout de suite, tu peux tout recevoir. Moi, je me suis en une seule matinée. Pilleux, il est là. Une seule matinée. Dans cette mission-là, il y avait des baptêmes à trois heures. Moi, j'étais convaincu de 1 à z. Je me suis levé pour prendre la séance. et puis, Pilleux, il est venu. Il m'est paniqué. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, Pilleux, j'ai tout compris. Je me baptise. Quelques jours après, baptiser du Saint-Esprit. Quelques jours appelés, appeler au ministère. Ça fait 37 ans que ça fait. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Tu veux la délivrance ? Il y a des chrétiens qui ont besoin de délivrance. Et là, je ne me gêne pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse partir ensemble. Les chrétiens ont besoin de délivrance. Ça arrive. Il y a des chrétiens qui, malheureusement, le diable, il est tellement rusé, il est tellement méchant, il fait tellement des choses qu'il n'est pas la gloire de Dieu sur nous, sur nos foyers, dans nos maisons. Et puis, on perd courage et on se laisse embarquer par quelque chose. Tu t'es laissé embarquer ? Ce matin, il faut que ça change. Il faut que tu demandes pardon sur ton cœur, sur ta vie, et à nouveau, le sang de Jésus parmonnera à ton passé. Nous avons besoin de partir. Nous avons besoin de partir. La mort physique, la mort physique, c'est important. Moi, je peux mourir dans la plédication, mais je ne vous le cache pas que je m'enviens avec le Seigneur. Vous voulez que vous l'invervez, mais moi, je serai parti. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas en dire autant. Et ce matin, il est question du cri de ton cœur. Dans le cri du cœur, tout est possible. Jésus a formulé dans sa prêche, dans son dialogue avec les disciples, il a formulé deux actions de repentance. il a dit « Si tu cries à Dieu de tout ton cœur, tu peux avoir la vie à toi-même. » « Si tu cries à Dieu de tout ton cœur, c'est l'intérieur. » Mais il dit « Si tu confesses de ta bouche, alors nous, on est un peuple très particulier. Parce que nous, on a besoin de voir les choses. Mais ces choses-là appartiennent pas aux hommes. Elles appartiennent à Dieu. Et Jésus a dit « Il y a des chrétiens où il y a des incovertis, et surtout des incovertis, qui font des prières dans leur cœur. » Ils ont une vie chrétienne, on ne le sait même pas. Il y a des incovertis comme ça. Et d'un seul coup, il y en a qui partent, on ne l'a même pas su. Moi, je le dis pas mal parce que ça va me créer trop de problèmes. C'est que moi, je refuse de faire un enterrement à n'importe qui. Je refuse pas. Parce que nous savons, on est serviteur de Dieu, ce qui se passe dans un cœur. Nous savons ce qui se passe dans un cœur. Et nous ne pouvons pas dire sur quelqu'un, il est perdu. Parce qu'il y a des incovertis qui étaient récalcitrants et qui sont partis et qui ont confessé à quelqu'un dans le secret qu'ils acceptaient le Seigneur et que personne n'avait su, ce qui s'est su appeler. Et on aurait jugé cet homme alors qu'on n'a pas le droit de juger ce quelqu'un qui part. mais nous les mettons entre les mains de Dieu. J'aimerais me dire que c'est pas marqué dans le texte les frères, c'est pas marqué dans le texte. Mais moi, c'est moi qui le dis. Il y aura beaucoup de surprises dans le ciel. Moi, je serais pas étonné parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et dans le ciel, il y aura peut-être des gens qu'on n'aura peut-être pas cru et on les verra là. Donc ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Mais en définitif, c'est même pas Dieu qui décide parce que Dieu, lui, il a ouvert la porte pour les amener. La seule différence qu'il y a, c'est que celui qui décide, c'est celui qui est en train de mourir. Et s'il fait une prière que ses élèves n'ont pas remué ou qu'il n'y a pas eu de clin d'œil, il n'y a pas eu de signe, il n'y a pas eu de rien du tout, nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un parce que Dieu est Dieu et Dieu dans ces moments-là, il est là avec quelqu'un alors que nous, on est limité et on ne peut plus rien faire. Alors laissons Dieu agir parce que Dieu est vivant. J'aimerais terminer maintenant en disant, alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire des paroles parce qu'il faut qu'on soit correct dans l'engage, mais j'aurais eu envie de m'insulter, mon gars. Mais je ne m'insulte pas parce que sans la primande, c'est véritablement le Seigneur qui m'a l'a dit. Ici, c'est le diable. Et vous savez, pour moi, le verset le plus intense de la situation, c'est vrai qu'il y a Matthieu 13, 29, Éphésiens 6, 11, il y a Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, et il y a aussi avec chapitre 4, verset 1 à 11. Et vous connaissez ce Seigneur Jésus qui est là, il est face à l'ennemi, et il semblerait que le diable veut le tenter, ce parti semblerait, il veut le tenter carrément, et il le tente sur 4 formes différentes. Et sur ces 4 formes différentes, quand vous lisez, par exemple, le livre des Haïts et le livre des Équiels concernant les rois qui typifient le diable, on découvre plein de choses dans ces passages-là avec ce que Jésus est en train de faire. Le diable était un chef humain protecteur important. Il avait une certaine place importante. Et à un moment donné, il dominait sur des situations qu'on ne peut pas expliquer. On peut expliquer par rapport à certains livres, mais on ne peut pas tout expliquer. Alors, on n'a pas toutes les explications, on parle d'une certaine manière. Et donc, à un moment donné, il était un chef humain protecteur très important, mais à un moment donné, il s'est... L'orgueil s'est trouvé dans son cœur. Il s'est élevé. Et le texte dit ça, il s'est élevé. Et quand il s'est élevé, il a voulu se monter au-dessus du trône de Dieu et à partir de là, il a été précipité, le texte. Et on ne voit pas de réprimande, on voit juste une précipitation. Il a été précipité. Et dans sa précipitation, quel que soit le lieu où il a été précipité, il a été précipité. Et on comprend dans Matthieu, chapitre 4, et verset 1, et à 11, on comprend que Jésus est en train de remettre tous les déséquilibres que le diable a créés quand il a été, il s'est élevé. Et c'est pour ça que Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme lui, à ce moment-là, n'avait plus écouté Dieu, Jésus lui rappelle qu'il n'avait plus écouté Dieu. Les paroles de Dieu. Parce qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Et après, sur trois formes différentes, que ce soit donc le pain, qui est la parole, et qu'il a plus écouté la parole de Dieu. Après, il est question de la richesse. Parce que lui, c'était le maintien de la gloire, de la richesse. Il a été précipité et il veut entraîner Jésus sur une montagne. Vous savez très bien que sur le temple, il a fait monter Jésus là en haut et à un moment donné, il lui dit jette-toi en bas et les anges viendront te porter. Si vous aimez mieux, il voulait faire ce que lui a fait. S'élever sur le temple. Et il cite un verset et quand il cite un verset, il dit tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce que tant tes dieux, écoutez bien, tant tes dieux, c'est lui demander d'agir. Et comme Dieu, il l'a évacué, Dieu ne peut plus agir mais Jésus le reprend sur des points qui sont en haut où il était et qui n'a pas respecté Dieu. Et c'est Jésus au désert, rempli du Saint-Esprit, que Jésus reprend Satan sur quatre points cachés dans le ciel et Jésus, comme un homme, il est en train de le mettre en mitraille. Quatre points différents. et dont tu n'as plus écouté Dieu, tu l'as tenté Dieu. Et tenter Dieu, c'est le forcer à agir dans quelque chose que tu commets de mal. Vous vous rendez compte un petit peu ? Et Dieu ne peut pas agir dans cette action. Il agit s'il y a repentance, mais il n'y a pas de repentance, c'est de l'orgueil. Et lui, c'est l'orgueil même. Il ne pouvait pas agir, Dieu. Et même face à Jésus, où il est en train de négocier pour essayer de dévier Jésus de sa trajectoire, sur quatre points, Jésus, il élimine le diable. Et faites attention dans le texte. Là, ce texte-là, il touche terrible. Parce qu'on regarde qu'il y a des anges qui viennent servir Jésus. Et Jésus lui dit, va-t'en, retire-toi, comme un petit chien, comme un rien. Et il est un peu plus loin, là-bas. Il semblerait qu'il aurait tendance à regarder. Et il voit une salle exceptionnelle des anges que lui avait connus. Parce qu'ils ont été créés en même temps. Il avait connu et qu'ils sont venus servir Jésus. Ils sont venus le servir après avoir jeûné 40 jours. Et là, il voit une salle exceptionnelle. J'aimerais vous dire que quand on appartient à Dieu et qu'on laisse les choses de Dieu, on est jaloux sur les choses qui sont de Dieu, et bien ce matin, tu peux revenir. Pour le diable, il n'y a plus de chance. C'est fini pour l'éternité pour lui. Parce que sa fin va être terrible. Dans l'expression du texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et le verset 10, la Bible déclare « Il fut jeté dans les temps de feu et de souffle où il y a la bête et le faux prophète. » Et ça, c'est leur destinée à tous ces hommes qui vont jouer sur le plan en politique mondiale qui vont être à la tête et qui vont être encadrés par la puissance d'éternel. Ils vont reçoire un salaire. J'aimerais vous dire à tous les chrétiens qui sont ici au monde entier que nous avons reçu le salaire de l'humilité, le salut éternel. Le salut éternel nous a été donné gratuitement. On n'a rien fait. C'est lui qui a tout fait. Il est venu, il a tout fait, il a donné sa vie, il est mort et puis il est parti, Seigneur. Il nous met à son auteur, à lui, qu'il est bon dans le monde, il nous met à son auteur, à lui. Vous vous rendez compte un petit peu ? Parce que rappelez-vous de la résurrection, rappelez-vous de la résurrection en Jean 5. Rappelez-vous lorsqu'il est question de la résurrection, il est question d'un mot exceptionnel. Quand Jésus ressuscite, avant la résurrection, quand Christ meurt à la croix, on était disciples et amis. Mais à la résurrection, et c'est là notre grande puissance, à la résurrection, on n'est plus disciples et on n'est plus amis. Parce qu'il dit sur la femme, ne me retiens pas, ne me touche pas, parce que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. La filialité, c'est peu un ami envers quelqu'un qui travaille pour lui. Maintenant, c'est paternel. Il nous alliait dans le paternel. Il nous alliait dans une alliance familiale. aujourd'hui, on est les enfants de Dieu, sans restriction. Nous sommes le frère de Jésus. Je suis frère avec Jésus. Tous les hommes ici sont frères avec Jésus. Et tous les frères qui sont ici sont frères avec Jésus. Le Saint-Esprit nous accompagne, mais c'est Jésus notre frère. Et il dit je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. La paternité est officielle. Et j'aimerais terminer avec ces mots. J'ai beaucoup de respect parce qu'il y en a bien sûr qui ont perdu de la famille, des papas, des mamans. Que Dieu nous bénisse. Quelle bonté un Père. Quelle malheur. Et bien, aujourd'hui, avec Dieu, il est notre Père. Je t'en supplie, Dieu est ton Père. Jésus, dans la fidélité divine, oui, humaine, Jésus, il était humain, à la résurrection, il était glorieux, encore, Anastasia. Et Jésus, il dit tu es ma soeur sur la forme d'Aïki, parle-là. Elle est contre. Va dire à mes disciples, que je les précède en guillemets, va dire à tes frères, c'est plus d'ici, c'est plus amis, c'est tes frères. Bébé, on est tes frères. On est tes frères. On est tes frères. Mais Jésus est ton frère. Jésus est notre frère. La filialité. J'aimerais vous dire qu'un ami, c'est très bien, c'est l'amour d'un ami, l'amitié d'un ami, c'est très fort. Mais moi, je regrette, avec un frère, c'est très fort. Eh bien, nous sommes des frères. On est tous des frères. On appartient à Dieu. Et Dieu est notre père. Jésus s'est mis à notre hauteur à nous. Jésus, le fils de Dieu, se met à notre hauteur à nous. Avant, on était amis et puis, voilà, disciples. Mais là, maintenant, c'est une filialité. Il n'y a pas de plus fort que la famille. J'aimerais, avec douceur, bien sûr, j'aimerais vous encourager, comme moi aussi, j'ai besoin de courage, faisons plus attention à nos familles. C'est bon, la famille. C'est grand. Tout le monde ne peut pas en dire autant parce que des fois, il y a des difficultés, il y a des problèmes, tout ça. Mais vous savez que les problèmes s'arrangent ? Vous savez que les difficultés s'arrangent ? Alors, ne baissez pas les bras. Jésus est notre frère. Mais si vous avez encore des papas et des mamans, si vous avez encore des frères, si vous avez encore des membres de votre famille, alors, c'est important. Dans la volonté de Dieu, nous devons accepter ce que la parole dit. Alors, j'aimerais prier avec vous, le Seigneur. Merci de m'avoir écouté ce matin. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, tu es vivant. Gloire à ton nom.